Bienvenue, c'est la Christine Delinoucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une douceur d'origine brésilienne appelée gâteau impossible, au chocoflan, un trio de flan, de gâteaux au chocolat, petit amouilleux et du caramel. Une réalisation assez simple, on va commencer tout de suite par préparer le caramel. On va verser le sucre dans une poêle à fond épais et j'ai chauffé à fond moyen jusqu'à ce que le sucre soit fondu. Il a commencé à avoir une couleur assez ambrée et je commence à mélanger à ce moment-là. Voilà, on a une préparation assez lisse qu'on va laisser de côté. On va la verser dans le moule dans un premier temps avant de préparer les autres ingrédients. Il est essentiel que la préparation dure 6 avant de verser le reste par-dessus. On va préparer par la suite le flan. Alors dans un blender, je vais mettre les ingrédients que vous allez trouver en barre d'infos. Alors je vais verser les œufs dans un premier temps. Alors si vous ne disposez pas de blender, vous pouvez utiliser un mixeur plongeur. Je vais verser également du fromage crémeux. Alors prenez du Philadelphia, du Samoury ou l'équivalent. Même du curry, ça passe très très bien. Je vais rajouter du lait concentré sucré et du lait concentré non sucré. Alors vous trouvez les deux dans le même rayon de lait. Une fois qu'on a versé tous les ingrédients, on va par la suite mixer le tout jusqu'à l'obtention d'une préparation assez lisse. On part la suite verser la préparation qu'on va passer au chinois par-dessus le caramel qui a bien durci. Il est essentiel de s'assurer que le caramel a durci avant de le faire. Et on filtre la préparation, comme ça on a le caramel qui est assez lisse. On va venir disposer le plat dans un autre plat, dans un autre moule, dans lequel on va verser de l'eau bouillante. Couvrir notre plat par la suite avec du papier allu, comme ça il ne va pas brûler pendant la cuisson. Ça c'est très important également. Et on va procéder à une cuisson dans un four allumé combat à 180 pendant une heure. Alors moi je l'ai laissé pendant 50 minutes, après ça dépend de votre four. Alors vous touchez après pour vous assurer qu'il a cuit. Et là entre temps nous allons passer à la préparation du gâteau au chocolat. On met les oeufs qu'on va venir battre dans un premier temps avec le sucre. Alors vous pouvez utiliser un batteur classique, manuel, ou un batteur électrique. Quand vous souhaitez. Alors une fois qu'on obtient une préparation du gâteau, on ajoute l'huile par-dessus. Et on mélange. Alors moi quand je fais des petites quantités, j'utilise le batteur manuel, je n'utilise pas le batteur électrique. Donc c'est beaucoup plus facile à maîtriser. On rajoute après le lait par-dessus. Je vais rajouter après de la farine. Et du cacao. Alors je mélange la farine dans un premier temps avant de rajouter le cacao. Non sucré. On continue à mélanger notre gâteau. Et à la fin, c'est là, on va mettre de la levure chimique. A la levure ajoutée, on va mélanger à l'aide d'une maryse. Voilà, notre gâteau est prêt. Notre préparation à un gâteau, je veux dire. On va sortir le flanc du four. On s'est assuré que la surface est assez lisse dans un premier temps. Avant de venir verser par-dessus le gâteau. Et on va par la suite le mettre à cuire pendant 25 minutes. Cette fois-ci, je ne vais pas le couvrir. Je vais le laisser comme ça. Histoire que le gâteau continue à cuisson. Alors 25 minutes à 180. Fours allumé, juste en bas. Un petit rappel, quand j'ai remis le gâteau à cuire, je l'ai mis au bain-marie, comme tout à l'heure. Alors toujours en cuisson au bain-marie. Et après, une fois sorti, vous pouvez le démouler tout de suite. Quand vous pouvez le laisser au frais pendant 2 heures, avant de le consommer. C'est ce que j'ai fait. Alors j'ai une préférence pour le caramel et le flanc surtout qui est froid. Alors il se démoule très très facilement. Un super gâteau, idéal pour les 4 heures. Ou un dessert, par exemple, pourquoi pas. Alors j'espère qu'il vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement. Et en ce moment, comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha. Avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.